Eh bien bonjour, on se retrouve, eh oui, sur du Age of Mythology, et on va pouvoir découvrir ce nouveau contenu, l'arène des dieux. Alors je le découvre sans le découvrir, puisque j'ai fait 2-3 essais pour voir un petit peu le quoi il retournait, mais on va regarder ça un petit peu plus dans le détail. Alors comment ça se présente ? Donc on a une série de, toute une série de maps un peu en escarmouche, avec visiblement des combats spéciaux à la fin. Vu qu'il y a le portrait des dieux en gros. Les premières batailles, ce sont des espèces de tutos, où on a pas mal d'aides, on est généralement à 2 contre 1, le dernier à 2 contre 2. A chaque fois qu'on gagne une map, on a des bonus qu'on peut utiliser pour les suivis prochaines. Et chaque map en fait, donc ça reprend des maps type escarmouche, mais il y a des modificateurs de map, il y a des subtilités. Des fois voilà, on peut voir qu'ici on est en 1 contre 2, contre 2 IA bien sûr. Des fois il y a 1 contre 1 contre 1, etc. C'est un petit peu narratif quand même, il y a des petites séquences, il y a des petites cinématiques. Et que bon bah là ça raconte l'histoire de Gaïa et de Kronos, et que pour les futurs ça raconte d'autres histoires. Ce qui peut être intéressant. Du coup bon bah allons-y ! Pour ma prochaine map, on sera donc Gaïa contre Kronos. Et en récompense on aura commencé avec un plus grand garde du corps. Alors je pense que ça sous-entend. Quand on commence la map, on a notre légende et 2 unités avec. Je pense que la traduction est un petit peu bancale et ça veut juste dire que t'as plus d'unités avec ta légende. Et puis bah on va y aller ! On est en extrême bien entendu, on a 3 niveaux de difficulté. Alors jusqu'ici je le trouvais un peu facile. A voir si ils vont modifier ça un petit peu plus tard mais bon. Alors, les péripéties du monde, la frénésie mythique de Hell. Elle confère à toutes les histées mythiques le double de points de vie et supprime le coup de faveur. Mais elles sont formées moitié moins vite. Les péripéties du monde, les vestiges de l'Atlantide de Gaïa. Gaïa fait apparaître des renforts sur toute la carte. Remplissez des objectifs pour qu'ils échappent à l'emprise de Kronos. Alors ça c'est pareil sur la map, il y a des petits groupes d'unités qui sont bloqués. Et il faut atteindre des objectifs du type passé à l'H2, à l'H3. Et quand on emmène notre légende à côté, ça les déverrouille d'une certaine manière. Et on peut les ajouter à notre armée. Du coup, on va y aller. De toute façon, vous allez voir, tout est assez clair. Donc voilà, vous voyez, on est bloqué sur Gaïa. On ne peut pas modifier en tout cas pour l'instant. Et on est contre Kronos. Et on peut faire ça en coop. Et oui, on peut inviter un copain. Donc ça c'est plutôt cool. En dessous, on a les bénédictions. Donc on en a quelques-uns. On n'a pas débloqué beaucoup, mais il y en a plein. Notamment les racines cinglantes de Gaïa qui permettent aux légendes. Là en l'occurrence, c'est Castor dans ce scénario-là. Et les héros qui infligent des dégâts de zone. Évidemment, comme on joue les Atlantes. Je vous laisse imaginer le bazar que ça donne. C'est extrêmement fort. Après on a le deuxième, c'est le sol et nourrisseur de rats qui permet d'avoir des villageois plus économiques. Ou encore le tonnerre fracassant de Thor. Les soldats humains infligent des dégâts supplémentaires. Et donc on a d'autres trucs. Par exemple, invoquent des dryades temporaires pour qu'ils défendent votre base. Les légendes et les héros se déplacent plus vite. Les unités mythiques qui coûtent moins cher, etc. Donc c'est parti ! On va aller voir ce que ça donne. Alors ce n'est pas tout à fait de la map escarmouche. Dans le sens où des fois on démarre avec plus de ressources que ce qu'on est censé avoir. Et voilà, il y a une petite mise en scène quand même. Bon retour du pays des rêves et au pays de la mort, de la ruine et de la décadence. Quelle est cette sorcellerie ? Vous devriez être enfermé dans les rêves. Je suis le maître du temps. Mes manifestations sont légions. Je doute que tu puisses comprendre. Toi non plus, mère. Tu préfères prendre soin de ce mortel plutôt que de ton propre fils. Je regrette de t'avoir engendré. Ah. Oh, tu as engendré plus qu'un fils détesté. Tu as engendré la fin de toute chose. As-tu entendu parler du Ragnarok ? Oui, et j'ai aussi entendu dire que son messager, Loki, était emprisonné, tout comme vous. Plus pour longtemps, mortel. Je veillerai à ce qu'il soit libéré. Même frayir, le pacifique, ne pourra pas m'arrêter. Sa championne est entre mes mains. Le plan est en marche. Tu dois retrouver la championne de frayir avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Du coup, on est parti. Donc là, on est sur un départ standard. Donc un forum. On voit quand même que c'est de l'escarmouche, mais un petit peu préparé, j'ai à venir. Parce que là, on peut voir déjà qu'il y a des tours. Il y a des passages bien définis. On nous donne l'info de deux forums. Et donc, comme je le disais, on a des choses comme ça. Qui permettent d'avoir des unités bonus. Donc en accomplissant les objectifs qui sont éthériques. Donc peuvent être dégelés après avoir obtenu un total de 2000 pièces d'or sur une route commerciale. Par exemple. Et on les voit, ils sont affichés à la minimap de toute façon. Peuvent être dégelés après avoir stocké 50 unités de faveur, etc. Après avoir eu trois reliques. Donc il y en a un petit peu partout. Et c'est cool. Nous du coup, on va aller récupérer les reliques. Il va nous falloir de la maison. Toi, tu vas aller récupérer de l'or. Et on va pouvoir passer à l'H2 très rapidement. Mine de rien, ils nous ont donné beaucoup de ressources pour démarrer. Donc, ça va le faire. Sachant qu'on joue contre une IA qui a le bonus de plus de 25%. Qui correspond au niveau extrême. Il me semble qu'au-delà, c'est légendaire. On va prendre plus de 50. C'est peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Pour ceux qui ont l'habitude de jouer en escarmouf. Et donc, elles ont des bonus, quoi. Par rapport à nous. Ce qui augmente un peu la difficulté, on va dire, d'une manière un peu virtuelle. Mais... Ah tiens. C'est vrai que ce serait pas mal d'avoir quelques héros dans l'armée, là. Ah, je peux lui piquer ça. Hop. Hop. C'est la bagarre. C'est la grosse bagarre. Ah mais attends, je peux améliorer mes unités encore. Bon, je l'ai massacré. En même temps, mes héros, ils font des dégâts de zone. Donc forcément, tu pars avec un certain avantage. C'est assez évident. Tiens, vas-y, va faire ça, l'amateur. Toi, tu as héroïsé. Il faisait de la bouffe, je suis d'accord. On va faire un peu de bois. Là-dedans, on va faire ça. Ah, j'ai même pas le plus un. Non, faites pas des... Ça, on s'en fout. On va faire des turmes. J'aime bien les turmes. C'est rigolo. Salut, il est mort. Comment il va ? Comment il va, le bon est mort ? Ah, la pub. Le capitalisme ! Le capitalisme. C'est ça qui est bon. Ah, mais ça vient... Il prépare. C'est de la préparation. Tu peux me mettre ça en visu. Étonnant. Ah, mais c'est vrai que les unités mythiques, elles ne coûtent plus rien. Elles ne coûtent plus rien. Elles ne coûtent pas de faveur. Ah, attends, il y a un peu de monde. Un petit peu, beaucoup de monde, là. Vas-y, on va faire ça. Non, mais bon, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je veux. Hop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, merde ! Ah, le relou ! Ah, le relou ! Un catapel qui vient de tabasser mes caravanes et on ne peut pas faire des caravanes aux héros. Dommage. Vas-y, reprends ton chemin, toi. Oh là là, je vais massacrer son unité avec mon villageois héros, quoi. Incroyable. Ok, ça, c'est bon. Hop. Tu te repenses ? Hop, non. Je ne sais pas encore, ça. Pour ceux qui aiment bien le mode solo et co-op, qui, je pense, sont la majorité des joueurs de ce jeu, c'est bien d'y penser. Surtout que, comme il y a le patch, le DLC chinois qui va arriver plus tard, il y en a pour tous les goûts, quoi. Vas-y, détruis la tour. Let's go. Oh là, il y a du monde là-dedans, hé ! Ah, ouais. Ah, ouais. Vas-y, on va faire une armée de... de tatou. Une armée de tatou géant. Hop. Allez, on va aller chercher les mirmillons. Pour tous les goûts. Exactement. Tu l'as bien... bien dit. Ah, merde, je n'ai pas encore l'accès au vol d'unit. Je n'ai pas encore le cool down. Allez, je pense qu'on va lui rouler dessus. On va lui rouler dessus. Comme je l'ai dit, c'est malheureusement pas très dur. Peut-être que sur les maps où on est genre un versus plusieurs adversaires, là, le challenge, il va être déjà un peu plus intéressant. Mais après, je pense qu'ils vont ajuster ça aussi. Le mode, il vient d'arriver. Je ne m'étonnerai pas qu'ils ajustent... mettre d'autres niveaux de difficulté et tout ça, quoi. Après, je ne suis pas encore très loin. Je suis limite encore dans le tuto du truc, donc... C'est normal aussi. Hop. Ah, il y a une tour, là-bas. Je ne sais pas combien, là. Je n'ai pas encore accès à mes Argos. J'avais des Argos qui étaient gelés. Est-ce que j'ai accès ? Ils étaient où ? Je ne sais même plus. C'était quelque part par... Non, c'était où ? C'était là, non ? Là ! 2000 pièces d'or sur une route commerciale. Moi, je n'y suis pas encore, visiblement. Mais on y est presque. On doit y aller bientôt, là. Putain, j'ai tellement d'or. Tellement d'or. Vas-y, on va aller prendre un forum. On a 250. 250. On devrait pouvoir aller... Monter encore un petit peu. On a encore des sous. On va y aller. Paf. Oh, j'ai envie de mettre mon... Mon spell, mais il n'y a rien à buter. Je vais déjà tout arracher. Après, en vrai, ce qui rend le jeu, entre guillemets, facile, c'est que j'ai un bonus qui permet à toutes les unités héroïques de faire des dégâts de zone. Archer, y compris. Donc, forcément... Les armées en phase, elles ne tiennent juste pas. Elles ne peuvent pas tenir. C'est beaucoup trop fort. Du coup, c'est rigolo. Limite, il faudrait le faire sans bonus. Il a un turm moyen. Ah oui, il a un moyen. Ah, ça y est ! Ah, merde, il faut que j'envoie Castor. Ah, il a toujours sa relique dans les mains. Allez, il se trimale sa relique. Ah, ça y est. Alors... Ah, du coup, on peut choisir entre ça ? Mais est-ce qu'on peut toutes les faire ? Ça, c'est la bonne question. Alors, j'ai quoi ? Toi, je me tape contre Isis. Et je récupère des soldats humains qui... Un bonus qui permet aux soldats humains de récupérer les points de vie lorsqu'ils attaquent des unités. Ça, c'est fort de ouf. Et l'autre, c'est... Les unités mythiques ont plus de vie. Ah bah non, mais tous les jours, tu vas chercher ça. Horus ressuscite toutes les unités de défuntes après un certain temps, mais avec des points de vie réduite. What ? Ah, je peux choisir mon panthéon, ça y est ! Ah oui, enfin le plaisir. Ah bah, on va jouer Thor, bien sûr. Ah oui, ok, donc c'est vraiment pour le tuto. Voilà, pour ceux qui nous regarderont en VOD. Donc, on a effectivement les premières missions qui sont... Où on est obligés de jouer avec Gaïa. Mais maintenant, on peut choisir ce qu'on veut. Et c'est cool. Et peut-être que c'est là où la difficulté va vraiment se mettre en place. Parce qu'on sort du tuto. Bon, allez, c'est parti. Il y a un peu de ça, hein. Ah, waouh ! Ah ouais, il y a une belle... Une belle cavalerie de Turm. Ah ouais, lui, l'on... Putain, des comptes Arius ? Ah ouais. Ah mais ils ne sont pas améliorés aussi. Ah bah oui, du coup, j'ai mes Turm en masse, là. Ah, il y a un qui est coincé. Ah merde, c'est con, ça. Putain, mais il y a du monde dans son armée, là-haut. Ah ouais, il est long, oh, 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 oh. Je ne suis pas d'accord, hein. Ça tabasse les Turmes, c'est dingue. Ils ne sont pas très résistants, mais quand même, hein. Ah, il l'a coincé. Il l'a coincé. Il a encore des... Ah putain, mais oui. Par contre, il faut que je me casse, il y a tout qui va reste, là. Ah, la map de Ocon. C'est particulier, quand même, comme concept. D'avoir les 8 qui restent. Du coup, en tout cas, on a des... Oh merde. Ah oui. Ah bah oui, il est H3, ce con. Moi, pas encore. Il y a toutes les 8 qui restent. C'est débile. C'est n'importe quoi. C'est rigolo, mais c'est n'importe quoi. Ouais, on va essayer de sauver mon... On va essayer de sauver ça. Ah, il s'en sortira pas. T'as dit, il peut peut-être les buter. Comme il fait des dégâts de zone. Oh ouais, il fait mal. Après avoir rasé 10 bâtiments et demi. Ah ! Ah bah attends, on y est presque. On y est presque, là. Ah ! Pim, pi, 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 pi. L'humain... Vas-y, vas récupérer les comptes à rire, c'est-à. Brouille ton p'tit cul. Let's go ! Bon, c'est des comptes à russes de merde, mais c'est des comptes à russes quand même. Ça fait de la masse. Ah merde, c'est une porte. Je pensais que c'était ouvert. Bon bah, on va reculer, les gars. On va reculer, là. Il y a encore une rue commerciale, là. Ah, pour les fanatiques. On va en faire des cochons. C'est vrai que j'ai pas fait de l'unité mythique sur la map, là. Alors qu'ils sont quand même très très forts, les cochons. J'ai plus de bélier. Toutes les maisons, ouais. Vas-y, t'es témoin, ça. Ah si, j'ai des béliers, là. Vas-y. On va casser le... Le forum. J'avais acheté le truc du titan. Ah, ça y est. Il a give up. Et voilà. Et du coup, on gagne un nouveau bonus. On va être encore plus pété. Le mod, il vient de sortir. Je pense que les joueurs moins expérimentés, ils trouveront largement leur compte. Donc après, voilà. Ça dépend... Ça dépend ce qu'il a... Qu'on va dire, la cible qu'ils ont voulu... Mettre en avant. Via ce petit truc. Mais en tout cas, c'est rigolo. C'est pas mal. C'est sympa. Ça permet de... Ça permet de s'amuser un peu. Entre deux parties. Entre, je sais pas, de la campagne, des machins. Quand on sait pas quoi foutre sur le jeu. Il y a ce truc-là. Il y a quand même de quoi faire. Pour tout faire. Pour tout compléter, mine de rien. Il y a du boulot. Ibarra, Capibara, 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 Capibara. Ibarra. Capibara. L'avantage, c'est que ça permet de... On peut jouer toutes les cives. Donc, ça permet aussi d'entraîner potentiellement ce qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Plus que d'aller faire de la... Comment dire ? De l'escarmouche classique. Là, on est sur un mode un peu plus fun. C'est de l'escarmouche plus plus, finalement. Avec des défis, des machins. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Bah du coup... Mais la marabotte ! Du coup, moi je vais vous laisser là, les copains. Merci en tout cas d'avoir été là. On se retrouve bien vite. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bon week-end si on se revoit pas. Et des bisous. Ciao, bye, bye. Qu'est-ce que c'est que cette fiesta de mouselure ?